J'ai crié vers toi J'ai crié vers toi et dans les situations compliquées J'ai crié vers toi, tu m'as entendu J'ai crié vers toi, tu m'as répondu J'ai crié vers toi, tu m'as exaucé J'ai crié vers toi, tu m'as relevé J'ai crié vers toi et dans la main J'ai crié vers toi et dans les jours m'ont abandonné J'ai crié vers toi et dans l'argent à banquer Nous voyons que le Seigneur est en train de nous repousser très loin. Cette image, nous allons arriver là où nous devons arriver. Amen. Je suis dans la joie, encore ce soir, d'avoir cette grâce, d'être au milieu de vous. C'est vrai que c'est un véritable combat. Trésumement, c'est la faute de plus de monde. Il m'a dit, je suis mort, j'ai beaucoup prié pour toi hier. Effectivement, tant qu'on a le témoignage, il faut s'attendre. J'ai réussi aux réactions du diable. Depuis avant-hier, j'ai senti des fautes attaques. Et puis, j'aime des choses comme ça. Moi, j'aime ça. Parce que quand tu attaques le diable et puis ne réagis pas, bon, il doit réagir. Il doit réagir, c'est pas vrai. Il faut qu'il réagisse aussi. Donc, le premier jour, il m'a menacé. Il dit, tiens, me dévoiler en point de vue 8. Il va me faire. Et le hier, il m'a attaqué par des douleurs de monde terribles. Avant de monter à la chaire, j'ai senti des douleurs. Je peux voir ici. En plus, en plus, en plus. Et quand il était assez, on m'a dit à Dieu, s'il ne va pas permettre que je monte à la chaire, et puis, bon, on va se sentir. C'est Satan qui m'a défendu ou pas. Avant que je ne prenne la chaire, c'est parti. Et puis, je suis monté. Parce que Dieu dit que c'est pour nous. Ce soir-là, bien-aimé, dans mon intervention, je parlerai du soutien du Dieu dans les épreuves. Ça fait partie de la marche chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et c'est là que plusieurs abandonnent la main de Jésus. Plusieurs rétrogradent. Plusieurs font l'ouvrage. Ça fait partie de la marche chrétienne. Ceux qui nous ont précédés dans la foi sont passés par là, comme le Jean l'a dit. Même que c'est passé par là, dans le livre 2, verset 18. Il a dit, il a été encliné en tout parce qu'il a souffert. Il peut donc se courir quand nous sommes dans la tentation, quand nous sommes dans le livre. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 13, vous voyez que le Seigneur nous dit aucune tentation ne vous est soutenue. Il n'a été humain. Il n'a été humain. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de vos forces. Avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Après tout, c'est là, supportez. Et ça n'est plus le feu. Plus j'ai son écouté actuellement, elle a su preuve d'argent avec la rentrée scolaire. Et le diable te parle. Tu as un plan de vie, tu payes ta vie, tu fais les enfants, tu fais des bons. Parce que maintenant, tu es pas dessus, tu ne fais rien. Donc c'est la maladie. Ils sont éprouvés. Pendant que le Seigneur vit ton corps est mon habitation et mon temps. Et lui-même a dit celui qui détruit son temps, il va le détruire. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as quand vous pouvez nous mettre les deux de cette maladie? Ça peut durer un an, deux ans, trois ans. Et vous pouvez nous même s'en rappeler auprès du Seigneur dans ce état. Tout ça, c'est des interrogations. Pourquoi tout ça? Et c'est que c'est des moments très difficiles et c'est des moments favorables pour le diable de nous approcher du monde. Tu fais ton temps. Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a déjà abandonné. J'ai vécu ça. Et c'est ce que j'ai voulu partager à l'autre. Et en même temps, vous dites, comment tu es intervenu? Les preuves précèdent la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le preuves qui vient de Dieu précède sa gloire. Je n'ai pas dit d'aller pécher et puis le pécher te tourmente pour attendre la gloire de Dieu. Non. Quand tu pèches, les conséquences du péché c'est le tourment, c'est la maladie, c'est le problème. Quand tu te répandes, tu restaures. Mais un passage obligatoire que Dieu autorise ce qu'on appelle le preuve, c'est-à-dire qu'il veut que tu passes par là pour devenir ce qu'il veut être. Donc ce que tu dois être plus tôt. L'or et l'argent sont retrouvés pour être ce qu'ils sont dans notre main. Nous sommes dans la main de Dieu et il fait nous ce qu'il veut pour que ou vu que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Donc il arrive souvent que dans cette situation, c'est les mille et une questions se posent et ça amène plusieurs à rétrograder, abandonner la même chose. Quand nous demandons que j'allais déguer que le problème Dieu n'a rien fait. Est-ce que vraiment Dieu n'a rien fait ? Est-ce que vraiment Dieu n'a rien fait ? C'est la même personne qui a un témoin pour dire non parce que moi j'étais Dieu m'a délivré je suis devenu chrétien. Et la même personne dit encore que Dieu ne m'a pas vu il n'a rien fait. Vous voyez ? Pour dire que c'est le problème qu'on n'a pas suggéré et ça nous amène finalement à dire des choses qui ne sont vraiment pas fondées et qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Dieu est avec nous. Quand on prend les aïs par l'entrée à partir verset 8, verset 14 vous voyez ? Le Seigneur nous demande de ne même pas craindre. Il a rassuré l'israël. C'est vrai tu peux souffrir mais sache que je suis avec toi je te connais je ne t'appelle pas à ton nom tu es à moi ne promène pas les regards inquiètes je suis avec toi et la même produire confondre les ennemis qui ne verra plus. C'est la même chose. Vous savez quand je suis converti au moment où je vivais encore le passé qui est actuellement à Kiberoua la commission fidélité je devais venir j'étais évangéliste j'ai sévère ma chance quand je sois j'aille en prestage j'ai fait presque tous les départements de monologie et toutes les maisons j'étais en même temps à la genèse en même temps au niveau des grands du peu je suis à l'église je suis à cela entre la genèse et puis les grands en même temps dans tous les départements de monologie de monologie et de mesons et d'évangélisation mais j'étais clarifié plus à l'évangélisation donc on devait venir en 96 au programme des évangélistes à la vision et puis bon j'étais un pasteur je ne travaille pas j'étais contre le lycée et je devais venir au programme des évangélistes je vais présenter dans la région de Kouroubo et on m'a fait le transport aller de tout plus 3000 francs juste pour tout le séjour tout le séjour j'ai vu que c'est petit mais en même temps je n'étais pas aussi du pasteur que c'est petit parce que je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire et le diable a commencé à me parler dans le missionnaire je viens de dire à la missionnaire en ce temps le diable a commencé à me parler il dit tu vois tu n'es pas content du pasteur tu l'es appartie tu as affiché au départ je disais non c'est rien mais quand on est arrivé à la gare avant qu'on ait plein de cas j'ai commencé à me trister la missionnaire ne connait très bien je suis un homme de joie si je savais toi j'ai des problèmes tu vas me tristerner tout de suite moi c'est la joie que je m'adresse c'est la joie donc elle a vu que c'est pas trop ça il dit il y a quoi il y a rien moi je te connais on est dans le cas il y a boitier on est descendu elle dit on va aller au restaurant manger je ne le mange pas il est dans le cas elle dit ça devient sérieux elle a l'air mangé elle est venue je ne lui ai pas ce qui s'est passé on arrive à l'éducation elle recevait le programme des missionnaires qui était pratiquement à la même date et puis je suis passé il y a au logique c'est que d'abord j'ai eu une bergine et le lendemain le séminaire va commencer je suis venu un peu en retard je vais en prière dès que je suis rentré il y a eu une prophétie qui a sonné il dit mon fils je vais saisir toi je ne t'ai pas abandonné je suis avec toi parce que le jardin finit par me convaincre effectivement Dieu ne plaît à moi que mon attitude que j'ai eue la nuit Dieu est là il est prêt à moi et moi il a retiré et il a prophétie à sonné pour dire non mon fils je suis avec toi pour te le saisir le jardin m'a dit c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre oh on dit toi qui viens de rentrer je suis avec lui tu viens de rentrer je suis avec moi oh je viens de rentrer tout ça je dis non c'est pas moi c'est le diable quand il arrive à te condamner c'est pas facile on finit le premier jour à la fin la prière finale prophétie sonne encore mon fils je te dis je te ressaisis je ne peux pas t'abandonner je suis avec toi il faut te ressaisir il dit que c'est pas moi dès que j'ai un jour le matin la prière avant que le séminaire ne commence la même prophétie je ne réagis pas on finit la formation samedi midi à la fin le Seigneur insiste comme tu crois comme tu crois que je ne suis pas avec toi je vais te prouver pour te montrer que je ne suis pas l'agité alors tout ça je ne suis pas présenté et j'accompagne la responsable des femmes qui dirait de prendre la carte à Nounou pour aller à Nounou et moi je devais dormir à Diamé chez un cousin même de mes tontons chez Akar son cousin était à Limeau-Philam au 200 donc j'ai dit j'accompagne la carte à Nounou et puis elle est passée la nuit et à 11 à midi 30 on a vu la voix on est salu à Nounou on devait arriver à la compagnie faire la voix de l'UTV en même temps il y a des bandits pour oublier des bandits la jambe était très dangereux et nous on veut prendre la poussure rentrer à la gare et sortir ils ont pris le point personne n'est pas cela quand on avançait elle les appellera je n'ai pas vu j'étais avec Martinou de Fébancé j'ai dit à Kavax où il y a la langue des feux là et puis mon basse tout ça avec mon sac et j'avançais je vois la voix elle me dit non je dis monsieur comment dire je me suis responsable je me suis appelé le drago le drago le drago je me suis je vois il a arrêté je me suis bon je me suis pas occupé moi j'avançais avec dix gaillards des bandits qui étaient là et du coup je me vois quelqu'un qui avance et du coup je me trouve encerclé et le monsieur est venu et la ministre est venu le monsieur me dit c'est ça et il m'a soulevé en un bébé et quand il m'a soulevé et j'ai crié Jésus au secours quand j'ai crié Jésus le monsieur est tombé dans la boue avec moi j'étais sur lui en même temps déjà au moment où il me prenait mon porte-ménètre ils avaient déjà enlevé ça serait l'enlevé déjà il était déjà sorti pour elle par terre mais le mot Jésus que j'ai prononcé était comme un tremblement de terre non seulement il est tombé dans la boue mais ceux qui étaient autour de nous sont désassés dans la boue et ceux qui avaient déjà enlevé mon porte-ménètre qui partaient est revenu supplément tremblant pour dire monsieur voici votre porte-monnaie il faut compter l'argent que j'ai besoin et le saint m'a dit tu crois maintenant que je suis avec toi et c'est bandit là mon père se dit de l'aide donne le fétiche que je porte des affaires je n'ai pas de fétiche je n'ai pas de fétiche monsieur chrétien voici ma vie tout ça c'est cette bandit là qui m'a escorté par tous les mois à la gare je n'ai pas de fétiche je n'ai pas de fétiche je n'ai pas de fétiche je suis chrétien et le saint va commencer à m'y parler quand je suis arrivé chez ton ton je me suis imaginé je pensais à demander pardon de Dieu il dit mais tu as fait quoi le fait que peut-être l'argent qu'on t'a donné ça ne se situe pas donc comme je ne suis pas content c'est pourquoi moi je vais t'abandonner simplement comme ça non c'est trop facile que je t'abandonne comme ça le diable pour mieux que le monde te roubler il va d'abord te convaincre que Dieu t'est plein et toi Dieu t'a abandonné Dieu n'est pas à toi et il a fallu que je passe par là un tremblement de terre pour la circonstance terrassé les dix bandits pour que je comprenne que celui qui m'a choisi qui est avec moi là il est du tu meurs avec moi est-ce que ce soir tu crois qu'il se serait avec toi malgré les épreuves que tu traverses est-ce que tu crois cela Dieu a aimé Jésus demeure avec nous même dans le preuve même dans les difficultés depuis que j'ai vécu cette expérience ça m'a beaucoup inscrit ça m'a beaucoup enseigné et j'ai compris que la moutique Dieu a pour nous est si forte que si nous même nous sommes débarés par la croix de lui il ne se le dit pas comme ça même dans le péché il est poussé pour dire pas toi à cause de l'alliance qui t'est liée à lui Dieu ne renonce pas comme ça Dieu ne sait pas quel épreuve tu traverses quelle est la situation mais je vais te dire ne plaît pas attention c'est que nous disons le Seigneur est un prix fort pour toi pour que tu sois sauvé on marche avec lui il y a des moments de combat il y a des moments de difficulté qu'on traverse mais le Seigneur tient à son alliance il tient à son alliance il tient à son alliance il tient à l'aide de nous quels que soient les combats même quand tu tombes et te dis relève-toi je t'attends relève-toi pour qu'on fasse chier et il attend quand je te relève tu me connais nous continuons je vais avec toi parce qu'il est fidèle il a payé le plus puissant Alléluia Alléluia le Seigneur du mède avec nous donc quelques épreuves que j'ai vécues et comment le Seigneur est intervenu que je voudrais partager avec vous vous savez plus on aime Dieu plus Satan nous combat est-ce que vous savez ça ? plus on aime Dieu plus Satan nous combat plus ton amour est fort pour Dieu plus Satan te maudit et tout ce qui a son pouvoir pour éteindre cette frappe de l'amour pour Dieu il va le faire et il n'y a pas autre que passer par les suprêmes par les situations mais le Seigneur te dit en même temps je ne me permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces je ne me permettrai pas que tu sois écouté au-delà de tes forces il a eu souvent dit non ça me dépassait je n'en pouvais plus ce qui m'est arrivé ce n'est arrivé à personne le verset 13 du chapitre 10 de 1 Corinthiens dit aucune tentation de vous expliquer qu'il n'y ait été humain aucune preuve ce qui t'arrive arrive aux autres et même d'autres mais quand ils m'ont découvert Dieu a manqué pour toi ce n'est rien du tout donc ne donne pas raison au diable pour dire non ce qui t'arrive c'est quoi ce qui se trouve comme ça il n'y a personne sur la terre comme ça qui se trouve comme ça tu marches avec Dieu tu demeures avec Dieu tu demeures dans la passion dans le cadre le Seigneur interviendra il a fixé un temps pour éclater sa gloire il te prépare à des grandes choses mais le plus souvent il ne comprend pas cette chose un nombre d'expériences c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de preuves quelqu'un qui est difficile il est passé par beaucoup de preuves mais pendant ce moment là s'il ne persévrait pas il ne s'accroche pas à Dieu il fait un naufrage depuis que j'accepte le Seigneur quand j'ai dit aux gens ils m'ont dit c'est une vie de témoignage c'est une vie de guerre c'est une vie de combat c'est une vie de preuves et quand ça va arriver Dieu m'averti il m'averti depuis la semaine dernière tout ce qui a été passé il m'averti il m'a montré comment ça s'est passé je suis prêt je me suis apprécié Alléluia Alléluia j'ai été en 99 à Soutry je vous ai préparé dès le premier jour du combat dans ma famille et arrivé là l'église venait d'être détournée il ne restait qu'un frère sa femme depuis une vieille annoubillage et le groupe est parti il pratiquait vraiment la hausse au sérieux et quand je suis arrivé présenté devant la famille il y avait 3 personnes il y avait 4 personnes ils ont commencé l'église à Zerboï en 99 avec le pigeon la missionnaire les connaît et puis le groupe ils sont venus saluer ils ont demandé au frère c'est qu'il s'agissait non c'est un nouveau pasteur il est jeune comme ça il ne s'est pas renseigné avant qu'on ne l'envoie ici parce qu'il venait de tuer le pesadère de Yabalou en son celluleux aussi ils l'ont amené à chuter et puis l'ont tué ils ont tout fait la chute à une fille et les gens ils l'ont tué ils l'ont mort physiquement donc ils sont venus me dire ça il y a eu mon homme ici il dit je suis pas venu pour mourir Alléluia un mois après j'ai fait un songe où je vois ce groupe là armé qui vient m'encaquer et devant et arrête c'est un peu un peu un peu et il vient entourer la maison du frère je promène à la famille il vient d'entrer et j'ai sorti j'ai buté avec le venant il a oublié de ramasser et malheureusement je me suis levé j'ai expliqué au frère il dit ah le combat de ce village c'est comme ça il dit mais j'ai joué le terminus j'ai joué le terminus Amen 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 qu'est-ce qu'ils ont fait je suis allé à Yabalou je suis allé à Yabalou et j'irai Mavou pendant le temps que je passais mon fils n'arrivait là-bas et puis Iñapoyo Lobayo tout ça et je dormais à Zergo et puis ces années-là j'irai donc j'avais stébuné avec toutes les années à Yabalou qui étaient franchement presque 8 ans avant le stébuné j'ai fait que je me suis allé à Yabalou et puis je revenais sur la monture du frère pour où je dormais je venais vers les 20 heures en même temps déjà à la fin j'ai montré qu'ils vont m'attaquer après le cimetière de Yabalou et là on venait pour le brun des noms je me suis allé à Yabalou ils ont tendu une embuscade un filet pour m'achever et quand j'étais à la chaire je prêchais un vendredi et puis une léphine me dit il y a un grand combat qui t'attend sois vigilant pendant que je prêche c'est ce que j'entends il me s'est fait un grand combat quand on a fini j'ai revenu des anciens on a perdu moi je m'enveille or au cimetière j'ai entendu leur filet et ils ont fait telle sorte qu'au moment où je dois arriver il y a un grumier aussi qui venait du vin sous l'air de bois parce qu'il n'y a pas eu un signe à 21 ans je venais en moto il va se plier et il arrive je ne sais pas ce qui s'est passé un coup la moto a percuté ça comme c'est un coup d'une voix j'entends boum sur le bouton je ne vois rien un coup je me retrouve en train de faire un sacrofacique pour aller sur le grumier il y a des jeunes qui tentent en train de passer j'ai entendu c'est fini le grumier l'a écrasé mais je ne peux pas vous expliquer comment le seigneur s'est arrangé je me suis me trouvée en douce avec la moto couché sur moi je ne sais pas pas je ne sais pas je ne sais pas le côté droit ici là le pantalon c'est le goudron on vous fait ça ça a enlevé la peau de ma fesse donc j'ai senti à la police j'ai fait ça c'est doucement je me suis élevé dans le milieu ça me faisait très mal donc j'ai fait ça vous sortez à la moto et puis bon compte c'était les petites motos les trucs là j'ai poussé les motos dans la terre et puis je me suis assis sur la fesse gauche direction quand je suis arrivé j'étais là avec sa femme dès qu'il s'est arrivé j'avais fait un accident ils viennent et ils disent ah bah j'ai fait ce que c'est passé ils avaient tendu les emboussades pour m'achever là le lendemain c'est qu'on a dit le séminaire doit avoir lieu l'année là et j'ai essayé de nettoyer la plaie et le lendemain après qu'il devait à la Yabalou pour qu'on fasse le pensément c'est ce qui a été fait je reviens à 9h je lui ai dit le séminaire je l'ai fait je l'ai fait à un pied à un pied à 14h on est parti à Yabalou Dieu fait des choses qui font peur Amen il fait des choses qui font peur ce qu'ils ont fait pour eux ça n'a pas échoué mais Dieu lui va répliquer mais avant de répliquer il va me guérir j'ai été à la chair en fait dans le séminaire sur le plan de ta histoire de l'humanité à 16h le Seigneur me dit arrête il arrête il dit dis-le que je vais sécher t'appeler bien aimé il n'y a plus des choses comme ça je leur continue il dit annonce-le que je vais guérir ça t'appeler c'est grave ça donc moi je suis sensible à la voix de Dieu c'est lui qui m'interprétait il s'appelle Vigori il m'a dit dis-le le Seigneur dit il y a été accident hier plein il va guérir ça il va guérir ça tout de suite avant que je le guérir de la chair quand il me sait pas c'est ce qu'on sait c'est bon plein fraîche il est nu et puis aujourd'hui 16h ça va finir ça c'est parce comment Dieu a parlé moi j'ai annoncé Alléluia comment c'est ça quand Dieu parle on dit mais ça va se faire comment c'est pas ton problème celui qui t'a créé tu as au contrôle de tout là quand il parle il faut croire ça c'est un nom ton esprit humain tu vas analyser quand tu analyses comme ça ça ne marche pas tu sais pas comment Dieu t'a dit c'est dans le sein par un moment il y a plein qui dit non je reste qu'à dire ça en même temps et puis toi tu dis quoi les seuls souvent font ça pourquoi pas Dieu lui explique ça Alléluia j'ai annoncé et quand j'ai fini d'annoncer je prêchais et je sentais des brûlures des brûlures or le Seigneur est en train de cicatriser ça comme ça des brûlures au fur et à mesure je continuais jusqu'à 17h30 il n'y a plus de brûlures Dieu finit le Seigneur au fur et à mesure de prier le même esprit me dit reprends le frère Georges c'était le diac et puis le frère Georges était prêt alléluia dans sa maison va enlever ça enlève l'espadra j'ai fini de soigner il lui a dit bon allons il conduit à parler on va aller vérifier Dieu l'aimé on s'en va je descends le pantalon ils enlèvent l'espadra plein laïcité des signes j'ai fini c'est ça on me dit non ça n'a pas eu ça me dit non ça me dit après c'est qu'à diser dimanche il va y avoir la rique celui qui est venu m'attaquer il était dans son negris tu veux changer le rique ça me dit j'ai jésus il était dans son église dirigeant infini il est dirigé et le gros sorcier il va monter pour prêcher c'est lui qui avait de finir toute l'église quand il a ouvert sa bible il veut prêcher l'ambiguïté la poignée par l'anouc il était là comme ça il peut en voir ça qui sort dans son nez c'est comme si cher c'est comme ça on l'a pris avant d'arriver à suivre il est décédé mais avant de courir il dit j'ai attaqué l'homme de Dieu j'ai attaqué l'homme de Dieu c'est comme ça il a apparu quand il s'est fini son point terrible quelques temps après l'église la va est fermée et avant que je ne quitte les églises les églises on s'est demandé pardon ils vont revenir avec le monsieur les églises le Seigneur lui-même a crié parce que est-ce que tu ne dois plus revenir bien aimé Jésus il fait des choses extraordinaires c'est lui qui fait notre parole ne vous vengez pas vous-même car il est écrit avant la vengeance avant la rétribution dit le Seigneur autant que cela dépend de vous surmonter le mal par le bien en ajustant ici ce sont des charbons qui vous a massé sur la tête de vos gènes Alléluia Alléluia on a mis des gens qui parlent bien à leurs parents du nom des églises et les professeurs ils divisent seulement les gens ils divisent les familles toi tu as Jésus tu as le Saint-Esprit les plus supérieurs mais c'est toi qui t'es caché je me mets Jésus comme dit on dit c'est le Seigneur Amélie chez toi il faut assainter ses épreuves ses combats pour permettre à Dieu d'éclater sa gloire est-ce que c'est possible Alléluia Alléluia est-ce que tu crois que Dieu va s'occuper des ennemis mais c'est quand tu es dans son plan avec un cœur plein d'amour de compassion et même priant pour cette personne c'est là que Dieu va racheter mais n'est pas un cœur de vengeance quand tu as salu de plus y est fait et te laisse mener sur le combat Demi on en parlera mieux dans la confrontation des puissances il y a quand même quelque chose qui va vous étonner Alléluia et l'une des épreuves rencontrées j'ai vécu qui est un coup j'avais dit il y avait dit c'est la dernière année c'est vrai que j'avais ici une église qui était la porte des cartes qui m'a présenté le 2 juillet 2002 devant trois personnes le pasteur qui se devait remplacer sa femme il y a un autre qui est devenu maintenant pasteur et puis le frère Co-Bernard qui a aussi sa femme était servie d'hôp j'avais trois rappel il était là la femme du pasteur qui se devait remplacer le frère qui est devenu pasteur s'appelle Gouricha et puis la sœur monique qui est madame Co-Bernard qui est responsable de sécurité au siège c'est les trois là parce qu'ils nous disent c'est pas facile la sœur c'est l'église le pasteur la paix il fait sa femme elle a demandé à partir ils ont fait un mois sans qu'elle coûte tout est permis et elle a continué qui est échéant de Michon-Paul-du-Bois c'est lui qui était le pasteur de Zorn et moi je suis allé dans le pasteur le pasteur à Biancouma où on a fait une semaine ensemble et après cette semaine on dit prendre des bagagères vous vous manquez d'arriver à manger non dans l'année la banque il est en bois voici 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 donc Dieu nous a fait que c'est toi qu'il va partir et j'arrive à étirer ces trois personnes parce que même le Jack qui était parti à au réveil le moment il n'y a pas eu plus que la tromontale l'hôpital à côté de la bande du parfum qui était malade les vies expressées chacun parti c'est les trois là que j'ai trouvé c'est seulement les trois qui est la peau de l'écran qui arrivera de me présenter elle me crédit à 18h et quand j'ai en plus qu'un nouveau passé est venu la DEFA qui était l'une des grandes sorcières elle vient d'une semaine après elle était qui s'en dit c'est le nouveau passé en bas comme ça là quand tu n'as pas dit que nous on tue les prophètes ici vous voyez c'est mon bon à réunir là avec une déclarée à l'un de tard nous on tue les prophètes ici les parents qui sont réunis au respect de devenir remplacés ça ça c'est mon bon à réunir alléluia mais toi tel homme de Dieu il faut être le péché dans sa vie tant qu'il n'y a pas de péché on ne veut pas qu'à t'invier jésus c'est la terre je suis dans ma elle était très jeune ma elle était loin de ma tête elle est venue déclarer ça bien aimé à la grâce de Dieu on va commencer le travail et tous les premiers repas que je vais recevoir c'est des repas envoûtés envoûtés et comment je vais le savoir plus je mets les repas ça augmente les désirs sexuels mais qu'est-ce qui m'arrive je me connais je ne connais pas femme il y a des choses depuis que j'étais né il n'y a jamais l'enfant que j'étais jamais on ne sait même que j'ai fuyé des filles parce que j'ai dit je vais lui ici je ne suis pas dans le verre je ne suis pas dans le poisson je ne suis pas dans la cigarette il y a trois surtout mon père a dit tu veux je suis là pour donc ma tête elle faut une bonne histoire il y a un pasteur on me donne à manger puis c'est là tu finis manger tu as envie de chercher par moi c'est pas clair il me dit qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe il y a l'assessor il y a commencé à prier il y a clairement ce qui se passe quand il est prié il y a un repas qui pénètre le repas de malnord faut que tu c'est dans la chambre le Seigneur dit le repas qui vient là pour pas manger et tu vas voir ce qui va se passer je sors de la chambre le repas on s'est apprasé on déposait le repas la même dame elle me dit non je vais m'asseoir tu vas me dire le repas je vais m'asseoir non je ne mange pas ce que je veux je veux c'est un jour le repas le repas c'est resté le soir après le but j'ai demandé au 3ème de manger il n'est pas manger le repas il n'est pas pas là pourquoi il n'est pas malé son repas elle va tiquer les dises à côté ça lui a tué au palais au palais et ça prend le repas de lui elle lui a se confesser comme elle a attaqué le pasteur elle n'avait pas à le tuer et finalement c'est la femme qu'elle a failli tuer ils sont allés passer un mois à l'hôpital où l'église par contre il est fermé tous les repas que j'ai envoyé les galets de haut de la sélection dans le bout et tu as vu quand tu mangeais tu as envie de chercher femme il fallait qu'on t'amène à pécher pour t'acheter elle ne s'est pas c'est pas les gars là on peut venir un bout de six jeunes filles qui sont venus se convertir mais qui étaient venus en mission contre le pasteur qu'est-ce qu'elles ont fait et on trouve mon âge a envoyé ça chez lui elle a travaillé deux heures de carité et ils ont envoyé elle a des gros chins et on l'a mis du vent très tournoi elle a mis ça dans sa paume elle va me saluer cette magnifique comme ça et puis du coup je vais sentir le courant de se terminer et la fin il faut que je couche cette dernière je vais m'arrêter ça il dit à six heures tu vas je vais la première elle va arriver avant de conseiller je salue au bureau ne crée rien je suis au contrôle alléluia six heures du matin dimanche là il y a la fille elle arrière elle va d'abord dans la rue qu'est-ce qu'elle pour aller bien commander ses paumes et puis elle disait j'étais dans le bureau le Jack est en train d'arriver à deux personnes elle est ainsi qu'elle est rentrée elle laisse à leur pasteur elle a comblé je lui ai dit non laissez leur entrer dès qu'elle a vu sa mère la mamelle dès qu'elle a touché sa mère elle est terrassée elle est terrassée Amen il est dit du monde où tu voyais et c'est là les démons ont dit clairement nous avons tout essayé par la nourriture on a envoyé ton nom j'ai des femmes qui ont été travaillées ça n'a pas marché mais nous allons tabac physiquement je donne ces détails tout à l'heure pour quoi vous comprenez c'est tabac physiquement spirituellement on a tout essayé mon esprit le fort on ne peut pas mais c'est physiquement qu'on va tabac j'ai bien pris une note ça c'est faire comment ça c'est faire comment et voici la sermaine de nous arrive le premier sermaine sur le terrain est en face qu'est-ce parce que le mission la première fois dans l'année j'en avais deux cars les cars les bancs les deux cars les deux cars les deux venait les libériens qui étaient vis-à-vis de Mont-Dorogia on arrive quand on a arrivé directement au terrain on nous a descendu quand j'ai mis pied sur le terrain net c'est fini elle est étranglée ça m'a pris là je me suis affaissé en même temps là je ne peux plus bouger je ne peux plus me lever il y a eu du mandat c'est qu'on enchaîne au Jack quand il est revenu il s'appelle Jack vous pouvez la faire c'est à ma courte et pété qu'on est ici en gros chère pour ça dans le reste donc il est revenu ah Jack j'ai vu me lever il dit qu'est-ce qu'il a dit j'ai mal donc c'est comme ça il a fait appel à un frère infini quand il est venu à consacrer il a dit ça c'est le mieux et quand même donc je n'ai pas fait ça il y a même deux mille c'est que le diable a annoncé ça a commencé comme ça je vais aller à Jack être accompagné où il y a eu les déventions alors les déventions on a déjà les coralloblox les courants se courent ils ont mis l'anesthésie au moins ils ont commencé à faire tous des groupes c'était compliqué vous savez tous les problèmes que le docteur n'est sans tour de faire l'opération la fin de l'opération on m'en a mené dans la salle et c'est après ça je suis resté avec Jean quelques temps de convalescence et puis aller à Danane et c'est là que la guerre éclate le jour que je vais mettre pied à Danane c'est le même jour que aussi Danane je prends le car pour aller terminer ma convalescence à Danane et puis continuer pour conduire l'église arrivé à Découé il était déjà 18 heures et avec la sécurité qui était en place le car il faut qu'on dorme là et puis continuer en ce moment je passe à Nari Narskri je passe à Nari mon papa mon petit c'est le qu'il était en ce moment et la nuit que je passe là le Seigneur me montre ce qui va m'attraper j'ai fait un songe où je suis en train de grimper un gros arbre où il y a des piquants difficilement je pleure jusqu'au soleil des jeunes sont dans la même nuit c'est une montagne quoi de montagne j'y rentre on me dit il faut que tu arrives au sommet j'ai souffert d'attendre le sommet et le troisième songe la même nuit j'ai été arrêté par la révéli et ils ont tenté de m'exécuter et puis je me suis réveillé quand je me suis réveillé j'ai appelé le pasteur il m'a dit ah on va piller il va à la carte pour continuer voici le songe que j'ai fait Dieu venait et il m'annonçait déjà le preuve que je vais traverser clairement et la troisième réglation c'était ce qui devait se passer j'ai passé par une pleine difficile moi même quand je me suis réveillé j'ai su que ça ça avait dû une pleine morte et on priait et puis j'ai pris mon corps arrivé à Carrefour le corps continuait à moi j'ai pris un 10 ans mais le gros c'est quoi ? c'est que en réalité ce qui m'est arrivé je pouvais échapper tous les 10 ans qui partaient vers l'ananas étaient pleins j'ai dit forcément je vais partir les têtes et il y a eu je me suis assis avec l'ananas à la classe pour aller rentrer dans ma main il n'y a pas de place mais je ne voulais pas rester pour dire quoi ? quand Dieu décide que tu veux quelque chose tu vas vivre ça non en réalité je n'allais pas que je ne devais plus partir parce que déjà à 9 heures le gros allait commencer donc comme Dieu veut que j'aille vivre ça j'ai forcé il n'y a pas de place mais j'ai forcé à l'apprentissage on s'est assis nous deux parce que dans le plan de Dieu je devais passer par là Alléluia il y a des choses quand je veux que tu vas par là mon frère les gens me font des commandes pour tout le temps pour tout le temps Dieu a décidé Dieu a décidé tu vas vivre ça tu vas vivre ça tout le temps tu veux pas prier prier ne va pas faire échapper tu vas vivre ça et quand j'ai lu j'ai prié il y a les deux pasteurs arrivé à ces longues il n'y a pas un camion c'est plein il dit il faut que je parte parce que Dieu voulait que j'aille vivre ça il était dans son plan je ne sais pas que je vécu au moment où je m'ai prié on arrivait à la gare du Mans à la ramée en même temps si les bêtes de Nouvelle-Briella étaient en train de prendre la vie je ne peux pas attendre la maison je suis en convalescent j'ai été opéré ça ne vaut pas encore un mois Vérenée je vais connaître la souffrance la plus terrible de ma vie depuis que je termine la souffrance la plus terrible je vous épargne beaucoup de détails mais jusqu'en 18h je me suis trouvé en face d'un barrage des Libériens tous avec des fiches je suis là étaient attachés nus comme le sang du combat j'ai passé avec des frères où je m'étais réfugié à la gare et puis parmi tous ceux-là ils m'ont dit à la victoire j'étais là voilà viens je viens après j'arrivais l'être le dame a mis son âme ici elle m'a dit qu'il faille à nous il a été tué en même temps le diable me rappelait la révélation des démons pour dire on a tout fait on n'a pas lu on va te tuer maintenant physiquement et le diable me rappelait ça pour dire ce que j'ai annoncé c'est ce que maintenant tu vas tuer Dieu l'a dit ceux qui passent à prêcher amènent la nez sur la cachette pour faire sauter mon cerveau pendant que un autre est venu saisi dans sa main et puis s'est exposé ils vont fouiller le bagage il dit qu'on voit le portable on tue le bagage là il y a le portable il dit qu'on ouvre le portable comme quoi il dit qu'on ouvre le portable tuer toi le portable quand on ouvre le portable quand il l'a emmènent le portable même là puis Dieu il l'a emmènent dans sa bouche et puis il a fouillé il dit il n'y a pas le portable et puis il ramène il met dessus il dit parti toi bien aimé les murs qui ont suivi sa situation était telle tout le monde était contraint le sentier de la ville à cause des hostilités les avions venaient pour bombarder les différents corridors et c'est comme ça chacun se cherchait on était déjà suivi une fois on partait en route et quand il y a eu le bombardement chacun s'est défliqué c'est là j'ai voulu aller en enjammer et j'entends du pss l'opération a cédé le déchiré je me suis couché là en même temps et les gens pouvaient venir me le passer ils voulaient tirer il y a un pasteur il est dit par des codes du nom de pasteur Tagne le temps qu'un frère sa femme c'est-à-dire qu'ils m'ont trouvé là parce qu'on se prend dans le collectif c'est-à-dire qu'ils m'ont trouvé à coucher il dit pasteur tu fais quoi là il dit non je vais l'arrivée d'habitant après la situation je le sentais j'ai eu le remède il me rend compte que ça a cédé il a mis ses dommées sur sa tête il dit seigneur on fait faire comment il a pris au pital il est resté assis à côté de moi et sa femme il avait des parastandos il m'a donné ça j'ai pris pour en rester là on a passé la nuit la mousse à côté de moi et le lendemain je me faisant il y avait un village juste à côté quand on est allé c'est là que j'ai trouvé les enfants de la Genèse qui étaient en capi plus à l'air parce qu'on rentre dans la mousse donc je me retrouve avec quelques chrétiens là dans ce village en temps qu'ils sont des douleurs une semaine après en temps de revenir quand on vit dans la maison pastorale nous avons trouvé dans la maison pastorale le temps assigé on est contrôlé de rester là avec eux dans cette atmosphère juste en s'écure un jour la révélation des vivants dans notre nation parce que tous les passés sont partis tous les édits sont faits sauf les catholiques qui avaient encore le traite des pays de mission on contient les buts et comme le diable l'aimachévé depuis moins l'a été signalé qu'il y a la sœur qui est là qui n'est pas parti et comme dans la vie de Dieu pour nous on a un frère qui s'appelle c'est les 5 les gens qui voudraient très bien les camps mission là-bas donc j'étais constant au camp militaire et les gens qui avaient venu chez moi à la maison et quand c'est comme ça ce sont les doux fils d'avant déjà qu'ils les gardent donc il va y avoir des cachements il doit venir prendre parti à 9 heures je priais et le sœur qui me dit sort il faut sortir je ne voulais pas sortir mon corps a commencé à chauffer mon corps a commencé à chauffer Dieu me presse quitter parce qu'il était à des mètres à peine je sors je prends ma vie je sors je vais chez la gaffe j'arrive devant mes groupes et là ce qu'on rentrait on dit le pasteur elle dit ma fille qui a dit le terrain elle est sortie j'ai allé chez la gaffe elle n'était pas là au moins j'ai vu elle est sortie mais voici en sécré je vais en chercher le basseur qui est le basseur qui est là j'ai dit avec un frère il tremlait sur lui il dit non rien devant nous alléluia au vrai moment le Seigneur m'a dit priez à feu ou l'air il faut prier à feu ou l'air alléluia et c'est la prière c'est ce que j'ai fait quand j'ai fini prier il y a eu une confusion entre eux eux qui sont venus dans la sècheur ils ont commencé à tirer en l'air ils ont son dispersé et j'entends la voix des russes Dieu me dit sort de la ville une heure est grave au droit sort de la ville frère aimée je lui ai fait 25 000 à quartier pour aller dans une ville qu'on appelle Zambadou qui est pratiquement à la frontière au travers du film qu'on a eu du bébé c'est une nage qui n'a pas fait du bien la plaie ça s'est agravé j'arrive là-bas un vendredi encore une semaine je peux jouer lève le midi lève-toi avec tout la dernière année parce que les gens étaient encore en route dans la recherche puisque j'ai gardé avant les sorties ils sont dans le village on lui demande on lui demande on sait un nom de Dieu qui était à l'église et ceux qui sont tombés ils ont dit non il y a un qui est venu ici il n'est si t'es frère j'étais dans la chambre j'entendais soit les rongarines à même temps j'entendais le diable ils l'ont attaché on lui avait passé les rongarines j'étais dans la chambre j'entendais ça l'heure était grave l'heure était grave alléluia alléluia le village était troublé et au moment où j'ai envoyé le diable sur le chef du village ça va faire des gens sans doute me cacher mes frères sorties marche encore les 25 premières se retrouvent dans l'eau je reviens en ville et finalement le 14 débit je vais décider de sortir parce que je sentais le vent en train de se ballonner c'était difficile mais pour sortir avant la sortie je devais venir au secours d'un de mes fidèles qui était policier interprété pour une baptisée à la Siamine de 2002 il était en train de mourir dans un village qui avait le zonat mourait là-bas et sa femme est venue pour me mourir à un moment donné pour me mourir et il me réclamait dans ce débat je suis allé le chercher l'envoyer en ville et c'est à l'heure que je devais sortir au Venu qui s'habitant et 1 14 février 2013 nous allons prendre la voie du monde oui, 23, 23 23, 23 donc nous allons prendre la voie du monde pour venir on m'a traversé marcle on m'a traversé sanguiné et allé au carrefour c'est là que tout va se jouer mais je sentais que ce que je vois c'est passé j'avais commencé à accendu la pression de la mort il est arrivé là il y avait un barrage dangereux je t'ai arrêté là 20 fois il faut aller le chanteur il faut aller vers les libériens je vais je l'ai installé en anglais je me suis présenté il m'a dit que je suis pasteur et que je partais sur la bédia après l'aide des infidèles et ce sont eux à côté de moi ils ont dit qu'on le veut et qu'il n'a pas parti ok on a commencé à monter la porte il faut aller vers les choses à la porte on trouve un groupe qui est là et ce groupe là ça c'est le mysticien ça c'est le mystique quand il vient ça arrête qu'il traite il contrôle il ne peut pas être qu'au voie dès qu'on arrive mais il y a tout le monde je suis descendu quand je suis descendu il me s'adressait à eux il est juste parce que je vais à du genre un parrain un examen volontaire il monte sur du barrage et elle est devant la porte on ne peut pas la laisser donc j'ai monté pour avoir en l'aide aussi arrivé à ce dernier barrage c'est là que tout va se jouer de l'ennemi le gars m'avait parlé il lui a t'attac physiquement il tient sa parole nous arrivions là pendant que je suis descendu avec ce dernier pour aller présenter un des ces parce qu'il a fait également puis il y a eu que attendez c'est d'abord nous partons lorsque les foules vont s'y faire avec notre frère qui étaient avec moi dans la cabine à côté du souffleur que j'ai bien habillé en boubou et les foules se font tu vas retourner ton identité et tenez vous quand tu montres ton identité quand c'est un douteux il doit t'es gardé là et puis ils vont le vérifier oui quand c'est un douteux il doit t'es dans les cas qu'ils vont vérifier ils m'aient rappelé j'en m'en dis ils vont te faire on me demande aux frères c'est un bon j'ai pas habillé pour s'imaginer tu fais quoi tu l'appelles l'instructeur tu es avec qui je suis avec mon passé où il est c'est lui qui va là-bas c'est comme ça ils vont m'intervéler je reviens l'autre m'a dit ah c'est gâté nous avons le nom je viens on me dit mais lui là tu me connais il dit oui il a dit pour toi il s'est dit mes fidèles est-ce qu'il n'a pas de pièce il dit qu'il n'y a pas il n'a pas de pièce dans cette cabine la pièce il n'y en a pas il dit mais il fait quoi il dit je ne sais pas je pense à un christ il dit moi je ne sais pas il dit bon il nous a dit il est insuffisant est-ce que toi tu es passé passé dit la vérité passé dit la vérité oui passé dit la vérité passé dit la vérité lui dit passé dit la vérité Dieu te voit il dit oui Dieu te voit lui l'habitude insuffisant toi tu es passé dit la vérité c'est ce que c'est vrai que l'insuffisant et voici demain un dilemme Faut-il cautionner le maçon du frère Sous le levier de la peur Ou faut-il Dis la vérité Tu dis la vérité, on la bat en tant qu'écorale Tu cautionnes le maçon Si tu veux dans cette affaire, tu vas en enfer Satan a tout calculé Il a tout calculé Le voici Face à eux Le monsieur le policier agitant Chargé des enquêtes au commissariat des Anandais Que je connais très bien Inclu, on me demande Dis la vérité dans cette affaire Il se déclare instituteur Je suis pasteur et j'ai été demandé Je peux parler dans les études, je peux parler de la vérité Dieu est qui moi, il dit oui, Dieu veut quoi Bien aimé Je leur ai dit Je ne peux nous dire S'il est instituteur ou pas Ce que je sais C'est elle de mes fidèles et malades Avec lesquelles je sors Je ne peux plus répondre à votre question C'est là, on me trouve que Je suis qui Vous tenez d'être La colère monte Je me suis laissé faire Mais tenez-vous très bien Satan Il a dit Je ne vous marre Tout a été planifié pour que je sois abattu Je vous explique Avant d'éviter la vie Il y a un frère Qui était assistant à la libération Nous, on est constat Quand on met Qui voulait avec nous Et à pouvoir les conseils allemands Son père Est là-bas Vous savez pas vous que je connais très bien Qui a été ici Fatigué aussi par ces gens-là Je ne sais pas Quelle situation il a eu Le jour que les gens sont rentrés Dans la ville de Dananné Le monsieur A fait un plan de guerre Il a fait des chemins Depuis la même attaque Dananné Il a écrit des dessins Le plan de la vie Depuis comment elles sont rentrées Il a fait des chemins-là Et puis il a écrit une lettre Pour dire à son fils Qu'ils arrivent Ils l'ont fatigué Mais lui ne va se pencher C'est Dieu fouillé Et mes fils m'ont fait là-bas Quand il s'est fouillé Vous lui envoyez Vous lui donnez une nouvelle ici Je pose cette fouillée sur moi Dans mon sac Attaque Et il perd Dananné Avec le plan de guerre Ça est sur moi Je n'ai pas ouvert Pour regarder si c'est quoi Pour moi c'est le sujet Qui donne les nouvelles Et ça va mieux Je porte ça sur moi Dans mon sac Le frère A sa carte de police Dans son sac Que je ne sais pas aussi Les fouilles vont se faire Dès qu'il y a eu de bombe Faites descendre les barrages Comme le pari Mille Tchèque-tête En voiture On commence à faire On fait descendre mon sac On fait descendre le sac Notre frère On met la main Qu'est-ce qui sort ? Ça c'est la carte de police Qui sort On regarde La carte de police On prend mon sac On ouvre On regarde Il y a même Mon badge Tout ça Donc moi j'ai fait sortir Les photos de l'église Les programmes Tout ça là Et puis Deux ameneres Quatri Ils prennent ça Ils regardent Et quelle est la première lettre ? C'est le 3ème Ils prennent la carte de police Ils prennent la carte de police Ils regardent Ils attaquent Ils font une porte Dans le Deux ameneres C'était cartier Ils tuent la carte de la bande Bah, bah, bah En même temps Le coup est cartier Ils ont rempli le coup en même temps L'autre lettre Une est dominante Donc L'épreuve Venait d'être épargée Mais je ne suis pas parce que L'église Le sommet Accompagné D'un corps rapide Qui chargé Des enquêtes C'était l'idée Certains Venait le même Tout en oeuvre Avec l'épreuve A la pluie Mais je suis L'autre abage Ils m'ont dit Réveillez le ciel Réveillez la terre Et faites A des méprie Et le seul basqueur C'est terminé Merci En même temps Il y a une équipe Qui est descendue De l'état 4 Qui sont venus Mais déshabillés Nous sommes Car nous sommes A 9 heures Vivant la température Du Mans Le policier Il m'a donné son avis Et comme il était Très malade Lui il a Resté en pantalon Et moi Je t'aime Nous sommes Car nous sommes A quoi Et regarde Le ciel et la terre C'est qu'elle dit A même temps Les hommes Ils sont déjà Six pas Tous Ils nous conduisent A même temps On voit les choses Et ça Et ça On m'a mis des dents Quand j'étais assis Nous avons dit Tu as fait pour voir Mon heure est arrivée C'est terminé pour voir Toutes les questions De faux Aujourd'hui je l'ai conduit Je suis conduit A l'éclat major Présenté comme un mercenaire Dès qu'on m'avait Tomé la nette Ce sont les gens Qui m'ont commencé A me tapir Aujourd'hui il y a Une source sur mon ventre Quelqu'un qui a été opéré Qui a atteint son avis Pour faire chez vous Le ventre se ballonné On me fait coucher On m'asso On me chute On me tape On me prend des bois On n'a qu'à l'achever Il y a un qui est arrivé Il y a un qui est venu Il y a un qui est venu Elle s'est fêté chez vous Tout ça Il dit Mais avant qu'on arrive A l'abattement Il a fini à lui Il a pris son bouteau En même temps Il fonça Dans mon front Et quand il a foncé Le bouteau dans mon front Le bouteau est tordu Sans écartier Sans écartier Sans écartier Sans écartier Sans écartier Il a régalé Il avait bien son fétiche Il dit qu'il vient pour lui Rire sur chrétien Il a foncé encore Le bouteau est tordu Le bouteau est tordu Les gars ils disent C'est pas long C'est pas long La nouvelle a pu tout la plus démant La famille tient à où est là Tient à mort Sa femme est là Je vous ai fini Je vous ai fini Comment mes témoignages Je vous le démarrage J'ai fini Je vous le démarrage Il prend la chaise pour raconter des négociations, il m'en dit, je n'ai jamais vu le film. Tu vois quand il m'assoit, et puis je vois ce film qui dit non, si je n'avais pas quelque chose à quoi accomplir avec Dieu, il dit, Dieu n'a plus de vivants. Non, je n'ai jamais vu le film. Et maintenant, on est là en 2009, et puis quelqu'un qui était parmi le groupe, m'a reconnu, elle est passée à l'issé qui est dans le taxi, 2009, c'est le mec qui a dû passer à l'issé, il dit, l'homme qui a dû tuer, c'est qu'on n'a pas pu le tuer, c'est moi, il dit, parce que toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es Dieu. Parce qu'on allait à l'issé de manuel 8, quand on allait à manuel 9, il y a un, un rescapé, il m'a reconnu dans le taxi, il était d'accepter. Bélé, c'était engagé, c'était terrible. Un chef d'arrivée, il dit, bon, amenez-le au deuxième arrondissement de Mans, où nous allons l'acheter. Je vais te pêcher, escorter, traverser la grande voie. Il va aller, il va aller dans la carte samba, au deuxième arrondissement, à 100 m, on le fait de 100 m, puis-dessous la tête. Nus à proie à contenter des terres, je vois sur le monde. Et il y a un qui m'a dit, je le connais, je le connais, il est militaire, on le caractère du ciel. Satan a mis tout dans l'oeuvre Pour que je sois abattu Il a dit On a tout essayé Si cela a battu froidement Satan est dans sa logique C'était planifié C'est pourquoi moi je ne voyais pas des hommes Je voyais la guerre spirituelle Je voyais les démons Je parle de tout là Je parle de c'est beau Je parle anglais Je parle français Tout ce qui m'a dit J'ai changé avec eux J'ai changé avec eux Il y en a qui me connaissaient Je me connaissais très bien Je voyais que je ne sais pas Je vais dire Ah mais moi je le connais Il n'est pas ça Non C'est celui-là qui est plus vieux Plus vieux Demain Au même moment qu'il a annoncé Je me connais c'est un militaire Le libérien qui m'escortait derrière Va ouvrir le feu Sur moi Son calage Mais teniez-vous très bien Les ballons versés à terre Et je viens là Je l'ai appris sur le calage C'est mon ami Il y a ce calice en bas là Il a frappé et je suis tombé Sa peine tout Il nous sent Commence à jaillir Et c'est par le pied Nous voulions On va me tirer dans le calice Jusqu'à la force Je suis la force Il y a des condamnations à mort Satan Il était dans tous ses états C'était tous les êtres qui étaient là Mais c'est l'esprit qui était là Le diable J'arrive là On me traîne là Entends le frère Quand on me traîne Il est derrière moi Il est arrivé là derrière moi On venait Je venais de finir avec 13 C'est le sol Il restait dur Il restait là Dans cette chambre là Et lorsqu'on nous a jeté dedans La paque venait de faire voir On entend les bruits On dit Mais qui es-tu Vous dit Je suis pasteur Et il me dit C'est aujourd'hui Je suis sur la Situé avec toi ou pas Il nous reste deux Il est arrivé Il est arrivé Il est à 13 Quelques minutes après J'entends J'en vais nous ouvrir On va lui mettre le feu Finissez-les Et il a ouvert le feu Dans la chambre où nous sommes On va commencer à tirer 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 dans notre budget Moi je suis dans le genou Mon maman était sur le fer Ils ont tiré 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 Quand on finit tirer Il dit Pasteur Je réponds Je réponds Ils m'ont dit Ils m'ont dit À midi À midi Tu n'as pas dit À midi On vient Tu fais la dernière prière Et puis on t'accompagne À midi Ils sont venus Ils m'ont fait sortir Les deux rescapés On les a libérés Et on m'a mis en jureux Ils m'ont dit Il m'a dit Il faut faire la dernière prière L'âme est ici J'ai dit à Dieu Trois fois Tu m'as montré un songe Le peuple Et tu m'as dit Que tu es avec moi Je ne mourrai pas L'heure est arrivée Tu vas te montrer Que tu es avec moi C'est eux qui m'ont demandé Tu as fini de prier J'ai dit oui J'avais l'âme du frère Sosso Dans ma mère Ils ont demandé Au dos Pour ouvrir le feu Pour ouvrir le feu C'est pas des gens Mais quand tu as fini de prier Tu pensais à boire Quand tu es avec moi Ah merci Ah merci Tu pensais à boire J'ai pensé à Dieu J'étais ma vie A quoi j'avais pensé C'est à nous Que j'avais pensé Mon son est dans sa mère Mais puis j'aimais Les secondes Les secondes Que l'on subit Après la prière Un tremblement Va se faire Autour de nous Là Il y a une conclusion Un mouga Un dirait Un dirait Ton roi Ça qui doit On est là Ceux qui avaient L'âme Sous-moi Et tremble De bâtir Mais ça Trouve A peu Peut-être De ce qu'elles viennent Nous récupérer La vie Nous le jeter C'est vérifiquable Alléluia À 17h Si on est venu Faut dire le voir à la population On vous a contenté La population Vous achetez Et là On a manqué Et on a pris La voix La voix En ma tête L'amour Les élus Les gens La voix Contourne un peu La vie Et l'autre fois Qui se raconte C'est arrivé Là Quand on a été La travail On a dit Et mon fou Là Je descends à distance Les deux mots Sur la tête Marchant Toujours nu Contre l'idée Et Satan me dit Mais toi Tu es quel pasteur Et c'est toi seul Toi seul On est désagré De l'un Nuit comme ça Toi tu es quel pasteur Toi tu as fait quel péché Dieu nous plaît Et toi C'est fini Mais à la réalité Je veux croire Vous méritez Qu'est-ce que tu pensais Que quoi Qu'est-ce que tu pensais Qu'est-ce que tu pensais Qu'est-ce que tu pensais Pourquoi Qu'est-ce que tu pensais Pourquoi Pourquoi C'est qu'un seul Qui peut Je suffisant Il y a ma chose Qui est arrivé là On est à genoux On est à genoux On est à genoux On va encore Dans l'autre Pour qu'il parle D'où Je sois battu Les ventes en passent pas Ils vont essayer Derrière Bon je vais aussi Derrière Est-ce que ça va passer Il n'est pas moi Il n'est plus rien Moi Tout près de moi Qui est donné Je me suis donné Bienvenue 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 Celui qui vivait Ma patte Et n'arrive pas A actionner Ils ont un moyen Ils ne peuvent pas A actionner Et ce qui va Les étonner À un certain Monde et moi On ne peut pas Entrer là Le juge est descendu, il dit faites-le monter, me relever et me faire monter. En même temps, j'ai monté, il y a un qui a couru derrière moi, il veut mettre son âme sur moi. Il dit faites-le, faites-le, faites-le. Et pour finir, il commence à me taper avec ça. Et je vous assure, quand j'arrivais sur le juge, quand je suis rentré, il y a quelqu'un effrayé. Parce que, juste par mon visage, tout mon corps, il pense que ça me manque, le sang. Et aussi, il y a quelqu'un effrayé. Il dit, tu n'as pas réussi parce que tu as fait quoi ? Je lui ai dit, je sentais, j'étais derrière mes fidèles, voici qui est arrivé. Faut une décharge, j'ai rendu tout. L'identification, tout, 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 tout. Et on dit, ramenez-le en prison, pour que demain, il soit accompagné au cimetière. On me fait descendre. Et là, j'ai bien vu encore les protéines. Il me fait coucher. Il défend là. Et on me demande à 1,5. J'ai mis au cimetière. Une ceinture, en fait, allait coucher dessus. Il tape, il tire. Ça déchire mon pauvre. J'ai dit, quand il tape, c'est le fond qui j'arrive. Et quand il tape pas, j'ai dit Jésus. Il tape pas, j'ai dit Jésus. Il est fâché. Jésus-Christ, je lui dis, j'étais encore, je vais mettre bas dans la tête. Il faut même pas dans ma tête. Il y a longtemps qu'il ne me rende pas. Ça ne me rende pas. Il m'a fait pire. J'étais là, baillé dans mon sang. Il y a quelqu'un qui est venu, qui lui était la ceinture avec le boucher. C'est avec les pieds. Ils m'ont poussé pour me mettre dans la chambre. Ils n'ont plus le frère dormi derrière moi. Et j'ai enfermé. Février. Pensez au froid de moi. J'ai envie de dire, février. Nous, j'étais assis comme ça. Jusqu'en matin, à deux heures, et à 1,5. Il m'a dit par le prostrat. Il m'a dit parce qu'il faut que je prie. La réunion vient de finir ce qui a été arrêté. C'est que demain, à 8 heures, tout sera évité. Votre réunion. Le sang qui descendait par le trou, ça a collé mes fesses sur le sol. Il y a coup du sang. Le corps habillé, il pleut seulement. Il dit ça, c'est à peu de moi. J'ai envie de te tuer. Je le console, il est consolable. Il dit ce jour, il vient de nous arriver. Il vient de nous arriver. Il vient de nous arriver. Le dernier mal, quel sang de lui ? Dès qu'ils sont rentrés, là, ils ont ouvert. J'étais assis avec lui. Oh, un temps de la nuit, il y a quelqu'un qui a déconné. Il lui l'a envoyé derrière nous. Dès qu'ils ont ouvert la porte nette, il m'a regardé la force en arme. Il a fait sortir son arme, il l'a tiré. Il n'a pas, quand il a tiré, celui qu'ils ont envoyé là, il avait déconné là. Il a pris la base et il a cassé son pied. Je vous assure, j'étais dix jours là. Et tous les matins, on te fait sortir, on dit, viens boire café noir. Café noir, ça te fait coucher, te frapper dans les mêmes plaies. J'étais chocoté. L'outza était en action. Les démons étaient en action. Le 8ème jour, l'arrivée d'Aménika, il m'a regardé. Dieu lui a parlé. Il est rentré depuis l'arrivée. Il m'a tapé comme ça. Et celui qui a envoyé cette garde-côte, ils m'ont pris. Et il m'a envoyé à la Croix-Rouge. Quand j'ai apparu devant un certain docteur d'État, je me suis tremblé de Tchattopwa. J'explique, il dit, quand il est homme de Dieu, le frère, un frère, moi qui a d'avoir, professeur de français, j'ai vu son nom, Jacques Sem, il m'a envoyé à la prison. 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 Et les vignes aux gens ne savaient pas ce qu'il peut le passer à une vie. Il m'a dit ça à la prison. Je ne sais pas. Le coup que j'ai reçu à les boires, les fers, les poutons, ça suffisait. Quand il m'a vu des morceaux, il a tiré de retourner. Le huitième jour, il y a le titre de Totec Keïta. C'est un sérum qu'il a fait. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour le corps, c'est les prêtes. Le huitième jour, le soir, le frère qui est décédé, c'est que Dieu a l'utilisé fortement. Quand il est allé, il a pris. Il venait de lui rendre un pasteur bourrouran qui était dans son village. Ils sont arrivés le bout de l'air, je suis venu dans le lit. Dès qu'il est arrivé net, toute la nuit, il s'est rendu là-bas. Quand il est arrivé net, il dit qu'il est arrivé, on le prend. Quand il est allé, je ne suis pas obligé d'élément. Lui qui va sortir, il va vous dire. L'année dernière, on l'a libéré, c'est lui qui allait voir sa femme, même femme qui est là, il va là. Elle lui dit, vous préparez, tu vas aller le boursier, tu vas passer, tu vas manger, tu vas faire les roussous en jeûne. La nuit, quand il vient, on est à boire le vin, c'est le sang humain. Mais ce que Dieu a fait, quand il est allé à mon niveau, je suis épargné de la drogue. Quand on arrive, on les laisse et puis les autres consomment. Le frère et moi, on n'a pas du sang, on n'a pas de la drogue. Mais tous les autres qui étaient là, on est tombés. Dieu ne peut pas tenir ça. Il a eu le même temps que je ne l'ai pas. Ils l'ont insulté, il a payé l'argent. Et c'est comme ça, il n'est pas pas rentré que je ne puisse manger. C'est le dixième jour. 23. Préveillez-vous. Excusez-vous. C'est janvier, s'il vous plaît. J'ai prévenu qu'il s'est sorti, c'est janvier. C'est le 14 janvier que je n'ai pas arrêté. C'est le 14 février que je suis dans le 15 janvier. Donc c'est le mois de janvier. Il parle de froid. C'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Donc, c'est lui qui allait plaider. 23. Donner cent mille francs. Pour qu'on puisse me laisser sortir. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait certaines joies que, bon... J'étais en Marossi en ce moment, c'était le début d'une Marossi. Tout ce qui a été tout de là-bas, c'était en sept heures. Il faut lui dire que, bon... Si on n'y a pas de problème, bon... Après, il m'a dit, bon... C'est comme ça. À cette part de la queue, le frère avait cent mille francs. Et on m'a fait sortir. Tout le corps les plaît. La femme du pasteur, vous savez, vous la connaissez. Vous l'avez appelé, là. Comme il était ici. Quand je suis allé chez toi, on m'a envoyé chez le pasteur. La femme, elle a commencé à pleurer. J'ai fait quatorze jours. Je ne peux pas me laver. C'est la femme, là, qui m'a servé dans le chou. Je me couche. Je peux rester me masser. Les poutres, les plaies, là. Ça, ça reste là. Quatorze jours après. En même temps, l'obération, elle s'est ouverte. C'était terrible. Bien-aimé. J'ai fait quoi ? Il faut passer par terre épreuve. Mais c'est le cinquième jour dans la prison que le Seigneur m'a apparu. J'ai fait monter épreuve. Je suis avec toi parce que je te prépare une grande mission. C'est ça qui m'a consolé. Ne comprenez pas la mission, là. Pourquoi tous dans la fenêtre nu, les frappés ? C'est quelle option d'aller ? Est-ce que je vais aller prêcher à des gens qui sont nu, mais c'est comment ? Hein ? C'est quelle préparation, ça ? Alléluia. 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 Donc, c'est comme ça. J'irai chez le pasteur. Deux semaines après, j'ai décidé de finir à Danane. Parce que là-bas, maman, a été annoncée aux fidèles. Deux semaines après, c'est là que la mission a envoyé les moyens. Éluia sortait le pasteur de sa femme, le pasteur de Jocumont, le pasteur de Henné, le pasteur de Marpleux. Nous sommes sortis le 14 février. Et, on a dormi à Danane. Et, on a dormi à Danane. Et le 15, nous sommes arrivés. Quand là, je venais de finir. 15 février 2003. Là, si on est arrivés, au moins, les gens sortaient de la salle. Mais déjà, quand j'ai mis plein d'habitants, j'avais du mal à marcher. Tout a formassé. Le vent a commencé à se baronner. C'est dans le bout de passage que j'ai été reçu. Et, rapidement, l'ultime qui a subi d'habit d'offrande. Je suis venu ici, le pasteur de Gailly, en 2003. Le pasteur de Courage d'être pasteur ici. Un matin très tôt, j'ai gagné de me prêcher. Et, quand il a fini de prêcher, il m'a mis là, il m'a expliqué. Il a dit de me faire d'offrande. Donc, ils sont allés à la maison prendre des habits, des savons. Donner l'argent. Je me souviens très bien que j'en parlais à la mission d'être. J'ai cassé, dès qu'à la première prêcher, il m'a fait lever. Il m'a fait arrêter ici. Et puis, il a commencé à expliquer. Il a dit, où est là, on va l'opérer. Tout son corps, sa de plaie, tout ça. Il a dit de lui faire le freeze. Et, dans le moment de mars, puisque quand je suis arrivé net, j'ai été reçu par le même sujet que mon père. Et, quand il m'a regardé l'appel de la radio, il a dit, ce que je vois, c'est juste ce que j'ai expliqué. Ton état a la bien-vivant. Si ce n'est pas dur, ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'opération soit arrêtée rapidement. Parce que tout était infecté des dents. J'ai souffrées. Et voici un doux. Mars, l'opération doit avoir lieu à la clinique Argonois. Argonois. La mission a donné que ça, c'est un plan plané. Par la plané, ça c'est un plan plané. Pour aller. Je suis arrivé, la journée a été remis d'appuyer tous les médicaments adiakènes et les médicaments anesthésistes. Je suis allé dormir sur le tas. Anné. Alphonse. Et j'ai gagné à Soubré. Quand j'étais prestagé à Zébou. Ce qui était le tas, parce que moi, c'était celui. Je dormais. Et j'ai prié et l'avoue. Dans mon songe, le Seigneur se réveille à moi. J'ai été au début de le pleuve. Je serai à la fin. Je ne lui permettrai pas que ton vent soit ouvert à moi. Et dans le songe, le Seigneur me perd. Il loue mon ventre. Il enlève tout ce qui est pourri dedans. Il nettoie tout. Il fait les penséments. Et puis il me dit, tu mets ma main. Il me dit, il faut enlever. Qu'est-ce que tu vois? C'est l'ancienne cicatrice que je vois. Il me dit, lève-toi. Je t'aimais. Je lui laisse être bien. Je lui laisse être bien. Ah! L'heure est bien de passer. L'heure est passée. Il est 21h moins 15. Oh! Je ne l'ai même pas encore entamé. Comment? J'ai fait les 10 ans. Oh! On dit, je ne peux pas faire enfant. Et puis j'ai enfant. J'avais programmé ça. Bien-aimé! J'avais dit, je me lève. Je me lève. C'est une réalité. Je viens taper la porte du dame. Il revient depuis sa femme. Il me dit, parce que la soirée est très difficile pour moi. je pleurais quand j'allais au Dij et c'est moi qui viens frapper la porte en joie, il dit qu'est-ce qu'il y a ? il dit viens y voir il vient, on rentre, je descends mes pantalons à ce moment il était ballonné il dit qu'est-ce qui se passe ? il dit non, la nuit je suis venu il m'a recréé, je me lève, c'est fait on a commencé à accouler mon grand lion qui a commencé 4 ici je voulais aller te demander j'ai des deux mots clés qui ne sont pas à me dire ici j'ai été un petit peu de passer de bonheur sur moi à 6 heures il t'appelait dans son bureau lorsqu'il est chez l'entrée il dit parce qu'il connaissait si il arrive il dit non, voyez ce qui s'est passé lui au monde, il a réveillé sa femme il t'appelait de prier, il dit arrête à prier Dieu a déjà fait parce que lui a l'a aidé l'équipe de Bonnois pour être à la clinique pour intercéder pour l'intervention effectivement en 9 heures les frères de Bonnois étaient déjà à la clinique et le docteur m'a appelé pour du beau parce que c'est le grec frère de la femme d'Amérique c'est le qui est mort de la clinique voilà quand il m'appelait pour passer sa sœur il était marié de mes frères il dit aux chrétiens de la médecine ils m'appelaient faire le fort, venez, on va faire l'intervention les frères étaient là quand il m'appelait, le pasteur de Bonnois et le pasteur de Paris c'est le pasteur qui m'a dit c'est le pasteur qui m'a dit mon site, c'est le pasteur de Blazat c'est un pas de variétement mais on va faire un petit peu écouter וא� Et je dis, tu racontes quoi ? Et je dis, le médecin, le médecin a dénoncé. Tous les médicaments sont payés. L'anesthésiste est là, et puis on rentre dans la chambre qu'on l'a fait. Il m'a fait coucher. Et il vient, il constate que le fan, il ne va pas être descendu. Il a plu, je ne réagis pas. Il tourne, tourne. Il dit, mais qu'est-ce que je vois là ? Il dit, c'est ça. Il dit, j'entendais parler de Dieu. C'est lui, moi-même, j'ai vu Dieu. Dieu est venu. Jésus est allé. Comme il est de temps à avancer, Jérôme, je vous promets d'achever demain, et puis on va encammer la confrontation de puissance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons payer de vous. Comme on l'a emmènent de vous. Nous allons y avoir. Nous allons s'y souhaiter. C'est le meilleur qui est présenté. Alléluia. Alléluia. L'éternel est avec nous dans le breu. L'éternel est avec nous dans le breu. Quelle que soit la situation, quelle que soit le combat, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est avec nous à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, en tout temps. L'éternel est avec nous. Tu vas bénir Dieu ce soir, voir sa grandeur, sa capacité, et voir déjà que ta situation a une solution. Tu vas y mettre ta voix. L'éternel est avec nous. Parce qu'elle agit, et qu'elle continue d'agir. Bénissons le Seigneur. Tu comprends l'éternel à qui j'ai dit, tu es à moi, ne prie rien, je suis à ma victoire. Reçois maintenant la visitation de Dieu, la visitation du Saint-Esprit. Reçois maintenant la consolation. Il parle à ton cœur, il te touche, il te dit ma fille, je suis le consolateur. Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas abandonné. Mon fils, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas abandonné. Tout est quoi une fin ? Je te vois, et je suis tout près de toi. Je te vois, et je suis tout près de toi. Je te vois, et je suis tout près de toi. Je viens maintenant, je viens maintenant, je viens maintenant, pour t'es délivré, je viens maintenant, pour t'es sanguie, pour t'es en prison, je viens maintenant, pour t'affranchir, je viens maintenant. Voilà 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 Il te montre ce qui s'est passé à la croix de Golgotha Son sang Qui a coulé là Son sang qui a coulé là L'humain actuellement apparaît dans ton esprit Et Jésus te dit C'est là que j'ai tout accompli Pourquoi pleins-tu ? Pourquoi pleins-tu ? J'ai payé le prix J'ai payé le prix J'ai payé le prix Voici ma mère Saisis ma mère Et lève-toi Je te tiens par ma mère Je te tiens par ma mère Je te tiens par ma mère Je te tiens donc Je te tiens marquina Etổi de toi J'ai payé les biens J'ai payé les biens Moi j'ai payé my C'est parti ! 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 C'est parti !